Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler français pour trois d'entre nous et arabe pour un d'entre nous. Donc, je profite d'ailleurs de cette circonstance pour rappeler que la World Policy Conference utilise deux langues à égalité, l'anglais et le français. Ça marche, la traduction ? Et nous sommes... Vous pouvez parler français quand vous le voulez. Donc là, nous allons parler français et arabe. Alors, quel est le but de cette session ? Le but de cette session, c'est... L'idée que j'ai eue il y a quelques mois, la World Policy Conference est un lieu où tout le monde se rencontre. Nous venons des cinq continents et nous sommes tous animés par l'idée d'une bonne gouvernance, c'est-à-dire comment faire en sorte que le monde, dans son ensemble, progresse au mieux. Ce n'est pas une vision naïve de la paix. Nous sommes parfaitement informés des drames de la vie internationale, mais nous essayons d'oeuvrer pour trouver les meilleures solutions possibles aux problèmes et éviter que les conflits ne dégénèrent en guerre comme ils arrivent trop fréquemment. Et c'est pourquoi a émergé cette idée, ici, à Abu Dhabi, de passer un petit moment avec les trois religions abrahamiques, pour revenir aux fondamentaux. Pourquoi ça sert, les religions ? Les religions, ça ne sert pas, ça ne doit pas servir à faire la guerre. Ça doit servir à s'élever. Ça doit servir à une relation transcendantale que tous les hommes, les femmes, bien sûr, portent en eux. Et ça doit nous inspirer le meilleur. Voilà, c'est cela que nous avons proposé comme thème de discussion ce matin avec trois éminentes personnalités. Sa Sainteté, le Patriarche de Constantinople, qui est avec nous, qui nous fait l'honneur de participer à nos réunions depuis la réunion de Cannes, qui était, je crois, je devrais le savoir, c'était en 2012 ou 2014 ? 12. En 2012. Donc, ça fait déjà 13 ans. Nous avons le juge Mohamed Abdessalam, qui est le secrétaire général du Conseil des Anciens. Franchement, Excellence, quand on vous regarde, on n'a pas l'impression que vous avez une position aussi éminente parmi les anciens. J'aurais dit peut-être parmi les jeunes. Mais après tout, les jeunes et les anciens, ça peut fonctionner ensemble, ça doit fonctionner ensemble d'ailleurs. C'est ce que nous allons faire. Et nous avons aussi un autre jeune homme avec nous, qui est le grand rabbin de France, Raim Korsia, que vous connaissez déjà, puisqu'il était avec nous l'an dernier. Donc, voilà les trois personnalités qui sont ici rassemblées. Je les remercie profondément. Et nous verrons tout à l'heure si le but est atteint, et je pense qu'il le sera. Bien, mesdames et messieurs, le temps passe vite, même quand on parle du temps long. Donc, nous allons conclure. D'ailleurs, je crois que ce serait très difficile d'ajouter à ce qui a été dit. Il est vrai que cette initiative des Émirats Arabes Unis de construire cette maison abrahamique, que j'ai eu le plaisir de visiter l'an dernier. C'est cela qui m'a donné l'idée de cette session. Et je répète le mot courage. Je crois qu'il faut saluer nos amis des Émirats. Ils sont courageux. Parce que cette initiative n'était pas évidente, déjà à l'époque. Et je crois que notre discussion montre que c'était une grande, une belle initiative par le symbole qu'elle apporte. Je crois que dans cette session, nous avons beaucoup parlé du temps. Je crois que le temps est effectivement la racine de tout. Je parle sous le contrôle des trois éminents orateurs ici rassemblés. Mais il y a trois sortes de temps. Il y a le temps des physiciens, le chronos, en grec. Et il y a le kairos, qui est le moment opportun. Et là, nous sommes en plein temps, pour l'instant. Le moment saisir, les bons moments pour faire ce qui doit être fait. Puis, un troisième temps, je ne connais là que le mot hébreu. Mais j'imagine qu'il y a un équivalent grec. Et là encore, je parle sous votre contrôle. C'est Olam. D'ailleurs, tu as employé tout à l'heure, Rahim, le mot Olam, accouplé à un autre mot. Enfin, il faudra revenir là-dessus. Mais Olam, c'est le temps en dehors du temps. C'est-à-dire le temps que l'on ne peut saisir que par la transcendance, justement, ou par l'expérience intérieure. Et au fond, j'ai pensé, en vous écoutant tous les trois, que nous avons joué sur ces trois temps, sur ces trois aspects du temps. Et puisque nous sommes bel et bien sur Terre, eh bien, saisissons, pensons au Kairos. C'est maintenant qu'il faut trouver les bons moments pour agir dans les circonstances dramatiques. Et j'ai parlé du temps, et je reviens sur l'autre mot, je serai plus bref, qui, je crois aussi, est le ressort de tout ce qui a été dit. C'est le mot responsabilité, le mot courage. Il est facile de suivre, à un moment donné, ce que tout le monde pense. Il est plus difficile de faire ressortir ce qui doit être fait quand les passions sont déchaînées. C'est pourquoi je vous remercie profondément, tous les trois, d'avoir accepté cet exercice, je crois, de mon point de vue, extrêmement réussi. Applaudissements 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 Applaudissements